Bonjour, je commence ce nouveau vlog. Nous sommes lundi et il est 19h, je viens d'arriver. J'ai plusieurs choses à vous dire pour commencer cette semaine. Déjà, je viens de recevoir un petit colis. En fait, je suis testeuse de produits pour Nivea et du coup, j'ai remporté à l'un des 4 produits. Donc, on pouvait choisir et en fait, comme j'ai plein de crèmes, etc. mais que je n'ai plus trop de labello, j'ai profité et du coup, j'ai demandé ce labello à la cerise que j'aime beaucoup, que j'avais déjà terminé et qui pour le coup, ils disent 24h d'hydratation, c'est vrai. Et en plus de ça, ils colorient un petit peu les lèvres, je trouve, donc c'est plutôt sympa. En tout cas, moi, je l'utilise beaucoup l'été. J'étais en train de regarder, ils disent sa formule unique fond instantanément sur vos lèvres et les laisse hydrater pendant 24h. Voilà, et c'est testé sous contrôle dermatologique, donc c'est ce que j'aime bien en fait avec le groupe, c'est le groupe Bayerdorf, Nivea, mais voilà, du coup, dans le groupe Bayerdorf, il y a la marque Labello et en fait, c'est une marque que j'aime beaucoup et je suis trop contente de pouvoir du coup tester ça. Sinon, on pouvait prendre le Labello original, bon, moi, je suis mon fan, et le soin de jour, alors il y avait soit peau sensible, soit peau normale, mais comme j'ai plein plein de crèmes à terminer, bah, pour le coup, j'ai préféré éviter de prendre ça. Voilà, ça, c'était rien à voir avec les livres, mais vu que je venais d'avoir un collier, je me suis dit, autant profiter et vous le montrer. Du coup, j'ai une nouvelle lecture, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là-dedans, mais bon, bref, c'est pas grave. La nana qui veut absolument utiliser sa pochette. Donc, comme nous sommes lindis, j'ai commencé une nouvelle lecture hier soir. J'ai commencé Les Dames de Marlowe Enquête, qui est donc un Cosy Mystery écrit par Robert Thorogood. Thorogood, je ne sais pas comment on dit, on va dire Thorogood. Et donc, c'est aux éditions La Martinière. J'ai lu environ 40 pages, je crois. Oui, c'est ça, 40 pages. C'est plutôt pas mal, ça change. Des Cosy Mystery que j'ai lu jusqu'à maintenant, pour le coup. Donc ça, c'est le tome 1. Il n'y a que le tome 1 qui est sorti. Je crois que le tome 2 sort en septembre. En tout cas, il l'avait prévu pour 2022, mais je crois que maintenant, il est annoncé pour l'automne. Voilà. J'aime beaucoup aussi le dos. Et je pense qu'en fait, ils vont tous avoir ce petit côté avec le puzzle et puis le chiffre pour faire un petit peu comme les Anna Swenson. Ça va être un peu pareil. Enfin, les enquêtes d'Anna Swenson. Ça va être un peu pareil où on a en fait l'espèce de macarons. Là, voilà, on a un puzzle. C'est le tome 1 qui s'appelle Mort-compte triple. Et donc, nous retrouvons ces trois personnages. Alors, je vais vous lire un peu le résumé. Vous allez plus être dans l'univers, on va dire, de Judith, en fait, tout simplement. C'est drôle, c'est exquis, c'est anglais quand Miss Marple rencontre le capitaine Marlowe, la série phénomène dont vous ne pourrez plus vous passer. Dans la petite ville de Marlowe, en Angleterre, Judith Potts, 77 ans, mène la vie qui lui plaît. Elle boit un peu trop de whisky et se baigne toute nue dans la tamise. Et alors ? Au pays des excentriques, elle est la reine. Un soir, elle entend, provenant de la maison de son voisin, un cri suivi d'un coup de feu. Elle en est sûre, un meurtre a été commis. Mais la police ne la croit pas. Pas d'énigme, sans solution pour Judith Potts. La vieille anglaise, passionnée de mots croisés, va se lancer dans l'enquête avec, à ses côtés, Bex, la femme du vicaire, et Suzy, la promeneuse de chiens et commères attitrées de Marlowe. Vous reprendrez bien un nuage de crime avec votre thé. Donc, ils disent que Robert Thorogood est le créateur et scénariste de la série télévisée à succès Meurtre au paradis, suivi par 5 millions de téléspectateurs en France. Alors, j'en ai jamais entendu parler avec cette première enquête des Dames de Marlowe. Ils donnent vie à une héroïne qui déchire tout, Judith Potts. Donc, il faut savoir que ce Cosy Mystery, il est assez spécifique par rapport aux autres. Et c'est ce que j'ai bien aimé. Et c'est ce qui m'a fait aussi l'acheter. En fait, nous avons donc Judith qui est ici et qui est en fait une créatrice de mots croisés pour le journal local. Et il se trouve que, comme elle crée les mots croisés, eh bien, tout le livre est aussi un peu tiré de ces mots croisés, en quelque sorte. En fait, on nous dit derrière, trois grilles de mots croisés inédites pour Mrs. Potts. Et je trouve ça vraiment trop sympa. Et en fait, donc, dans le livre, on va en fait retrouver un petit peu le design des mots croisés sur chaque chapitre. En fait, nous avons ce design-là. Et on va retrouver en fait des mots croisés. Alors, attendez, j'essaye de vous en... Ah bah voilà, j'essaye de vous en trouver. Voilà, en fait, il y en a trois. Et c'est des bilans de l'enquête au fur et à mesure. Et on a les définitions et on peut remplir. Pour ceux qui veulent ne pas écrire en fait dans le livre, ce que je peux comprendre parce que, par exemple, moi, je ne le ferai pas, eh bien, on peut en fait les télécharger grâce au QR code qui se trouve à la fin. Donc, je trouve que c'est assez sympa. Ce que j'aime bien aussi et que je n'avais pas vu en l'achetant, c'est l'intérieur en fait de la couverture qui est plutôt très très sympa. Voilà. Je l'ai vraiment trouvé sympa pour le coup. Et j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai avancé puisque j'ai lu donc 40 pages. J'en suis ici. Je l'ai commencé hier soir en fait. Et pour le coup, l'histoire est plutôt sympa. C'est vrai qu'on ne s'attend pas à ce qu'une grand-mère de 77 ans aille tout simplement dans la tamise se baigner nu. C'est vrai qu'elle est assez excentrique. Elle n'a pas forcément tendance à dire bonjour aux gens qu'elle croise. elle a des certitudes pratiquement tout le temps. C'est vrai que c'est un peu un personnage à part et qui change vraiment par rapport à tous les personnages de Cosi Mystery que j'ai lu jusqu'à maintenant. Donc, c'est ce qui est plutôt intéressant. Je vais le continuer. Je vous en dirai un peu plus quand je l'aurai avancé. Mais en tout cas, pour le moment, j'aime bien. C'est un peu décalé par rapport à ce que j'ai lu jusqu'à maintenant en saga de Cosi Mystery. Mais ça ne me dérange pas. Bien au contraire, je trouve ça très sympa. Donc, je vous en dirai plus dans la semaine. Donc, j'ai avancé les derniers jours de Rabbit Ace puisque du coup, j'en suis en fait à 51%. Voilà, c'est vraiment le tournant du livre. Mais bon, c'est normal parce qu'on en est à plus de la moitié. et je suis toujours aussi émue à certains moments. Je suis toujours aussi enjouée à d'autres moments. Voilà, on apprend pas mal de choses. On apprend des choses du passé. On apprend des choses du présent. On apprend à voir en fait les personnages qu'on nous a présentés dès le départ qui en fait évoluent. Il y en a qui évoluent plus vite que d'autres. Il y en a qui régressent. Il y en a qui ne changent pas. Voilà, c'est vraiment un parcours de vie on va dire et qui est quand même très très sympa à voir en tout cas et pour le coup pas. Et voilà, en tout cas, c'est tout ce que j'aurais à vous dire. Malheureusement, je peux pas trop en dire. Au final, j'ai pas arrêté de dire que cette histoire elle a rien non plus d'exceptionnel mais en fait si parce que je m'attendais pas à ce qu'elle soit traité comme ça. On s'attend pas à ce genre de choses. On s'attend pas à une évolution des personnages. On n'attend pas... Voilà, il y a plein plein de choses auxquelles je m'attendais et en fait je ne m'y attendais pas de le lire comme ça en fait. Enfin tout simplement, j'avais une autre vision de ce que pouvait être cette histoire et ce livre et c'est pas du tout ce qui se passe en fait dans ce livre. Donc c'est pour ça que pour le moment je suis plutôt contente. Après j'ai quand même très hâte de le terminer parce que là ça fait déjà trop longtemps que je suis dessus et j'ai envie de changer. Donc voilà, je vais essayer de vraiment l'avancer au maximum cette semaine pour pouvoir le terminer et passer à autre chose parce que là j'avoue que j'ai un peu envie de reprendre Before the Crown mais en même temps j'ai envie de le terminer et de vraiment vraiment passer à autre chose. Bref, en tout cas c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cet update et pour ce lundi je vous retrouve demain dans la suite de ce vlog. Hello ! Je vous reprends donc nous sommes mardi là il est 21h donc je vous parlais en fait des dames de Marlowe et voilà je ne sais plus ce que je disais hier mais bon en gros dans ce Cosi Mystery il faut savoir que déjà il y a des grilles de mots croisés. Moi par rapport à hier donc comme je vous disais je l'ai avancé de toute façon aujourd'hui j'en suis à la page 94 de toute façon aujourd'hui je l'avais emmené avec moi et je l'ai lu aussi bien ce matin que ce soir dans le métro tellement en fait j'étais à fond dans l'histoire hier et que j'avais du mal en fait à le lâcher donc comme je vous disais hier en fait on va suivre Judith Potts qui est une créatrice en fait de mots croisés pour le journal local et qui en fait va se mettre un peu à enquêter ce que ce que j'aime beaucoup dans ce Cosi Mystery par rapport à tous les autres que j'ai lu il y a pas mal d'humour déjà et ça c'est hyper intéressant Judith c'est vraiment quelqu'un qui est qui est complètement décalée en fait par rapport à la société c'est pas la petite mamie de 77 ans qui va faire ses mots croisés tricoter et puis rester dans son coin pas du tout c'est plutôt la petite mamie qui va faire des choses hyper excentriques du style aller se baigner dans la tamise complètement nue qui va aller interroger un potentiel meurtrier en sachant très bien que ça peut être un meurtrier et qui ne va pas forcément avoir d'excuses pour l'interroger enfin voilà c'est vraiment c'est vraiment pas mal bien évidemment je vous dévoile rien 94 pages j'en suis même pas j'en suis même pas la moitié donc voilà il y a quand même pas mal de choses qui se passent mais c'est vrai que c'est plutôt intéressant j'aime beaucoup en tout cas j'aime bien aussi l'inspectrice donc Talika qui du coup en fait essaye à la fois de faire son enquête mais qui va être aussi un peu dérangée par Judith donc ça c'est vrai que c'est intéressant là moi par rapport à où j'en suis parce que je pense que hier je ne sais plus si je vous l'ai dit mais en fait on a les donc on a les solutions aux mots croisés qui sont à l'intérieur mais on peut aussi les imprimer si on reprend en fait ce QR code donc il faut savoir que les mots croisés sont en rapport avec l'histoire là moi je suis tombée sur la première grille en fait de mots croisés donc je trouve ça plutôt sympa et ce que j'aime bien aussi c'est que le thème du mot croisé il est repris en fait à chaque chapitre donc c'est plutôt intéressant j'ai pas encore fait la première je pense que je vais peut-être essayer ce soir ou ce week-end de me faire une grille de mots croisés après il faut savoir que moi je suis une bille en mots croisés donc je pense que ça peut être assez marrant je vous dirai si j'y suis arrivée ou pas il faudrait que j'aille les imprimer là tout à l'heure mais pour le coup non il est vraiment hyper intéressant comme Cosi Mystery je m'attendais pas à ça je savais que pas mal de personnes l'avaient lu et beaucoup l'avaient aimé mais pour le coup c'est vrai que on en entend parler parfois des livres et on se fait un peu une idée dessus et en fait quand on est vraiment sur le livre et quand on le lit parfois on peut être agréablement surpris et malgré tout ce que j'avais lu ou vu en tout cas sur ce livre et bien en fait je ne m'y attendais pas et c'est ce que je trouve qui est le plus cool on s'y attend pas et c'est une très belle découverte donc pour le moment si je dois refaire mon classement saga Cosi Mystery j'avoue que pour le moment j'ai un peu du mal à le classer je sais pas encore en fait où est-ce que je peux le classer déjà c'est sûr il ne détrône pas les enquêtes d'Anna Swenson pour moi ça reste le Cosi Mystery que je préfère enfin en tout cas la saga de Cosi Mystery que je préfère là je regarde ma bibliothèque franchement je le mettrais peut-être avant Ball Tragique à Windsor parce que pour le moment je trouve que c'est beaucoup plus à le temps que Ball Tragique à Windsor je le mettrais peut-être aussi plus avant Agatha Rézin même si je trouve qu'on est un petit peu dans la même tranche en termes de personnages Judith j'irai pas jusqu'à dire qu'elle ressemble à Agatha Rézin pas du tout c'est complètement des personnages différents et en plus elles ont pas forcément le même âge mais pour le coup Judith elle a un petit côté Agatha Rézin qui reste quand même assez intéressant donc ouais non pour le moment j'aime bien en tout cas j'aime bien je m'éclate en tout cas avec cette lecture ça fait du bien c'est une lecture qui me fallait parce que après le Serena de Giuliano j'avoue que c'est toujours très compliqué quand on a beaucoup aimé un livre de se replonger dans une autre histoire et de se demander si en fait cette histoire va nous plaire si on va peut-être passer à côté etc et en fait à chaque fois que j'ai un gros coup de coeur j'ai trop peur d'avoir une grosse panne de lecture parce que je vais pas être hyper transportée par le livre à ce moment là donc c'était un petit peu ma peur mais pour le coup bah non ça fonctionne super bien je suis trop 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 contente donc voilà je vous en dirai plus dans la semaine mais en tout cas c'est vraiment top top je suis plutôt contente vraiment vraiment contente et pour le moment je peux vous recommander ce Cosi Mystery je verrai si ça se trouve je vais m'ennuyer après mais pour le moment c'est quand même un bon Cosi Mystery et je suis bien contente de l'avoir commencé voilà par contre comme je vous ai dit que j'avais lu en fait Les Dames de Marlowe et bien je n'ai pas lu Les Derniers Jours de Rabbit Haze je pense que je me retrouverai plus demain à voir en fonction de comment j'avance aussi ce soir mais voilà j'avoue que j'ai terriblement envie d'avancer et de savoir un peu la suite et j'avoue que je suis moins transportée par Les Derniers Jours de Rabbit Haze par rapport en fait au type au genre en fait tout simplement c'est vrai que je suis toujours un peu plus transportée par tout ce qui est Polar, Cosi Mystery que par j'arriverai pas à le classer mais j'aurais dit que c'était une littérature contemporaine en fait Les Derniers Jours de Rabbit Haze donc c'est pour ça j'aime bien c'est plutôt sympa après j'ai aimé le Serena Giuliano qui pour moi est un feel good là pour le coup Les Derniers Jours de Rabbit Haze on peut pas dire que ce soit un feel good donc enfin en tout cas moi je ne le classe pas dans les feel good en tout cas à voir mais pour le moment j'avais pas forcément envie de m'y remettre aujourd'hui je m'y remettrai forcément demain par contre et puis voilà pour le vlog du coup je m'excuse il est sorti en fait aujourd'hui oui je l'ai sorti ce matin tout simplement parce que hier mon Macbook a planté j'avais presque terminé en fait de tout monter etc et j'ai dû reprendre une bonne partie du vlog et donc le numéro 32 je crois donc bref il est en ligne il aura eu juste un jour de retard mais bon c'est pas trop trop grave encore mais en tout cas voilà je suis super contente en plus j'ai vu que j'avais eu des commentaires de personnes qui venaient de rejoindre la chaîne donc merci encore il y a un des commentaires aujourd'hui qui m'a fait super plaisir je ne m'y attendais pas donc merci merci beaucoup et puis de toute façon je vais essayer de répondre un peu parce que là j'avais pris un peu de retard même si j'ai pas non plus pléthore de commentaires mais je vais quand même essayer de répondre à tout le monde et puis c'est tout je vous dis donc à demain dans la suite de ce vlog hello on se retrouve nous sommes jeudi et il est 19h45 et du coup je vous reprends que maintenant hier soir honnêtement j'étais pas en état de filmer j'avais plutôt un bad mood des choses au perso qui qui sont parfois blessantes parfois qui font du mal etc et j'avais pas forcément l'envie de filmer j'avais pas non plus l'envie de lire je crois que c'est un des rares soirs où je n'ai pas lu donc ouais j'ai pas forcément bien avancé mais par contre aujourd'hui j'en ai profité alors si je dois commencer par du coup les derniers jours de Rabbit Haze j'en suis à 60% donc voilà je l'ai quand même pas mal avancé là je vais essayer d'encore plus l'avancer je pense que ce week-end je peux peut-être le terminer voire même la semaine prochaine en tout cas je voulais le terminer en avril donc pour le moment on est bon en tout cas je suis plutôt contente on a vraiment des lectures qui on a vraiment des passages qui vont être très très sympa moi ce que j'aime beaucoup dans cette lecture c'est qu'en fait on arrive à nous toucher peu importe ce qui se passe peu importe si c'est des choses qui sont dures ou etc on est vraiment transporté au niveau des sentiments et en fait je me rends compte que de passer de l'un à l'autre c'est pas si gênant que ça ça fait du bien ça permet de faire une pause aussi surtout quand c'est un sentiment qui est très dur très triste je dirais pas que j'ai pas eu les larmes aux yeux en lisant ce livre bien évidemment que si mais en tout cas voilà j'aime assez j'aime beaucoup en tout cas l'écriture et la plume de Anna McPartlin pour le coup c'est vraiment une plume que j'aurais envie de découvrir à travers d'autres livres ça c'est c'est sûr et certain parce que parce que ouais franchement si vous connaissez pas ce livre moi je vous invite quand même à le lire je crois que c'est le premier qu'elle a sorti en plus et pour le coup je trouve que c'est intéressant c'est une vision de la mort qui est aussi assez intéressante une vision aussi de la fin de vie pas que de la mort mais vraiment ouais de la fin de vie de comment les proches font pour accompagner la personne etc c'est tout un tas de choses comme ça et qui sont très touchantes alors je dis pas j'ai traîné en longueur sur cette cette lecture tout simplement parce que je pensais l'avoir terminé en fait un peu plus avant aussi parce que il y a eu la période qui a fait que c'était pas forcément une bonne période pour lire ce genre de livre donc voilà ça a un peu joué mais franchement non je suis quand même très contente de lire ce livre et j'ai hâte de l'avancer de savoir comment ça va se terminer etc surtout que j'ai appris qu'apparemment il y avait une suite alors c'est ce que je comprends pas bien pourquoi il pourrait y avoir une suite mais du coup je sais plus la personne j'ai plus le nom en tête mais la personne qui m'a en fait recommandé de lire le livre par rapport au challenge on vous conseille une lecture enfin un tel vous choisit un livre je sais plus comment ça s'appelle le challenge bref c'est pas grave je vous le mettrai là ça sera beaucoup plus simple mais en gros la personne m'a dit il y a un tome 2 alors bon déjà j'étais un peu déçue parce que je me suis dit ah bon après je pense que est-ce que c'est pas un spin-off parce que techniquement on sait ce qui va arriver dès le début en fait donc bon je ne sais pas je verrai peut-être que je le lirai peut-être que je le lirai pas tout dépend de comment elle a faim pour celui-ci si je l'aurai aimé ou non non pas si elle est bien ou pas c'est pas la question s'il y a un sursaut ou quoi que ce soit c'est juste que je veux que ce soit comme le reste du livre et qu'il n'y ait pas non plus un truc qui sorte vraiment complètement de l'histoire et qu'en fait on se pose un peu des questions après donc voilà par rapport au au Cosy Mystery donc les dames de Marlowe donc comme je vous disais hier soir je ne l'ai pas lu je n'avais pas la tête à ça mais j'ai quand même avancé j'en suis en fait à la page 118 en fait à une page frais j'en suis au chapitre 13 voilà je me suis marrée dans le métro en le lisant ce matin il y a vraiment un passage où en fait les dialogues en fait tout ce qui se passe dans ce livre a vraiment un humour très très anglais que j'aime beaucoup et je trouve que c'est hyper intéressant parce que normalement le Cosy Mystery se passe en Angleterre il se passe dans les terres reculées de l'Angleterre et en fait il y a toujours un peu un espèce de climat etc on n'est pas tout à fait là-dedans mais on est quand même là-dedans je m'explique on n'est pas là-dedans dans le sens où ça va pas forcément être voilà en automne avec le côté un peu froid le côté voilà mais par contre on est complètement dedans parce qu'il y a au moins un meurtre il y a une enquête un personnage qui est un peu décalé au niveau de l'enquête qui n'est pas censé en fait enquêter mais qui enquête quand même voilà il y a pas mal de choses comme ça Judith elle est complètement décalée et dans les dialogues mais je me marre quand elle parle aux gens c'est un peu en quelque sorte un genre de star locale j'ai l'impression mais en fait il y a qu'elle qui ne le sait pas et du coup les dialogues que l'on retrouve sont vraiment mais complètement décalés à certains moments c'est quelqu'un qui ne prend pas de gants qui va directement à l'essentiel franchement il y a des moments elle me fait quand même un peu penser à Agatha Raisin mais en beaucoup plus excentrique et c'est pour ça que du coup je me dis dans l'autre jour je ne savais pas trop en fait comment vous vous catégorisez en fait ce Cosi Mystery par rapport à tous ceux que j'ai lus je vais vous faire un petit classement de ceux que j'ai lus pour le moment pour le moment en tout cas donc le premier ça reste les enquêtes d'Anna Swenson pour le moment je reste dessus c'est ma saga préférée en deuxième du coup j'ai Les Sœurs Bonté Enquête en troisième je vais avoir du coup celui-ci donc Les Dômes de Marlowe quatrième Agatha Raisin et cinquième et dernier Sa Majesté Enquête Mène L'Enquête ou Enquête je ne sais plus bref celle celle de Sophia Bennett et là pour le coup je suis fan en fait alors je n'ai pas encore commencé le mot croisé je pense que je vais aller l'imprimer tout à l'heure mais voilà j'ai trop trop hâte de savoir où est-ce que ça va nous mener enfin en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que si vraiment vous aimez le genre Cosi Mystery celui-ci va forcément vous plaire je ne peux que le recommander même si voilà je n'ai lu que ça j'ai pas lu grand chose mais je suis déjà vraiment à fond dedans je ne vois pas du tout comment va être le twist final pour le coup comme j'aime bien vous le faire à chaque fois pour le moment j'ai deux suspects principaux non pardon pour le moment j'ai trois suspects principaux mais un je trouve que c'est trop facile que ce soit lui donc on va dire que j'ai plutôt deux suspects mais deux suspects qu'en fait on n'a pas rencontré on parle d'eux mais en fait les personnages ne leur ont jamais parlé on n'a jamais de vraies actions sur eux voilà mais j'ai tellement tendance en fait à suspecter tout le monde que je me dis bah en fait ça peut être que cette personne et cette personne parce que par rapport à la description par rapport à ce qu'il fait c'est forcément lui en fait et du coup voilà donc par rapport aux enquêtes d'Anna Swenson c'est cool parce qu'en fait on n'a pas non plus pléthore de personnages non plus ça c'est ce qui est un peu cool parce qu'au moins on arrive à s'y retrouver mais c'est vrai que pour le coup je suis plutôt contente parce que voilà j'arrive à savoir et pour le moment j'ai noté deux personnes une troisième que j'ai mis entre parenthèses parce que pour moi c'est un peu trop gros mais après elle peut être impliquée aussi donc voilà c'est pour ça que je la laisse en tout cas trop trop cool moi je peux que vous le recommander pour le moment celui-là je vais vraiment vraiment l'avancer parce que j'ai trop trop hâte et de toute façon demain je pense que je vais pouvoir l'avancer parce que parce que du coup pour vous donner un petit peu un ordre d'idée demain soir déjà je ne vloggerai pas et samedi je vloggerai je pense mais plus en fin de journée tout simplement parce que demain soir en fait on fait le cadeau de Noël de il y a deux ans que ma mère a offert à mon copain mon frère et mon père parce qu'en fait nous allons chez Aviasim donc Aviasim c'est un simulateur de vol donc ma mère l'a testé en fait avec son boulot elle l'a testé et c'est un de ses clients et du coup elle a pris ce genre de choses et donc ils vont le faire donc nous on a le droit d'être passagers derrière donc je pense que ça ça va être assez drôle à voir je pense que les mecs vont se crasher voilà mais peut-être encore que mon père peut peut-être ne pas se crasher mais en tout cas mon frère et mon copain je suis sûre qu'ils vont se crasher et je pense que ça va être très drôle à voir donc voilà ça reste un simulateur ce n'est pas un vrai avion je tiens à préciser donc du coup demain soir on est pris et normalement samedi nous allons au restaurant donc je vous montrerai parce que c'est un restaurant qui est assez réputé qui fait partie du groupe Bocuse à Lyon c'est la Villa Marguerite et en fait nous allons fêter l'anniversaire de ma grand-mère puisque du coup son anniversaire c'est samedi donc voilà et en fait à cause à cause du coco on n'ose pas trop aller la voir même si elle n'habite pas très très loin de chez nous mais voilà comme on est très souvent suspecté de cas contacts etc que là c'est en train de redémarrer que en plus moi mon chef est un peu malade et un peu des symptômes etc et qu'en plus il ne veut pas se faire tester on passera sur ce genre de choses qui m'énerve mais du coup voilà moi je vais quand même me faire tester avant parce que je n'ai pas envie de lui refiler j'ai un peu peur justement de ça je suis toujours un peu angoissée face à ça en plus c'est vraiment quelque chose auquel je n'avais jamais été angoissée avant la maladie les microbes les trucs comme ça et depuis ça en fait bah oui donc voilà c'est un peu compliqué et du coup j'ai trop trop peur en fait surtout de le refiler à quelqu'un de proche qui pourrait après développer des symptômes graves etc donc c'est pour ça que je vais me faire tester comme ça au moins on est sûr sachant qu'en plus mon papa aussi est une personne à risque donc je n'ai pas forcément envie de mettre toutes les personnes en danger inutilement donc voilà le dimanche je n'aurai rien à faire et normalement comme c'est un week-end de 3 jours c'est pour ça je pense que je finirai peut-être le vlog le lundi je verrai sachant qu'en plus il n'y a pas de grand prix de Formule 1 ce week-end du coup le lundi normalement je vois ma copine Julia j'ai trop hâte c'est pas encore sûr mais c'est pratiquement sûr à 100% on va dire que c'est sûr à 80% mais du coup c'est trop cool j'ai trop hâte ça va me changer d'idée ça va me faire du bien je pense qu'elle aussi elle en a besoin donc voilà du coup on va pouvoir en profiter et on verra où est-ce qu'on va si on va chez Icon si on va à City Surf voilà on sait pas encore mais il y a plusieurs alternatives qui peuvent arriver et je pense que ça va être plutôt cool du coup lundi je finirai je pense le vlog soit je le commencerai lundi à nouveau soit je finirai le vlog le dimanche à voir sachant que dimanche ça va vraiment être mon jour en mode repos où je vais rien faire à part le ménage ou les trucs comme ça mais voilà je vais pas faire grand chose et ce sera pas plus mal je pense que j'en ai besoin donc voilà du coup je vous retrouve normalement samedi et sinon dimanche dans la suite en tout cas de ce vlog donc je vous dis à tout de suite je vous dis Hello, nous sommes samedi, il est environ 20h à peu près. Je vous reprends maintenant, comme je vous l'avais dit précédemment dans le vlog. Vendredi, nous sommes allés tester Aviasim avec mes parents, mon copain, mon frère et ma belle-sœur. Et c'était vraiment trop cool. Franchement, je sais qu'il y en a dans plein plein de villes en France. Et du coup, si vous pouvez tester un jour, franchement, c'est trop cool. On est vraiment dans une sorte de cockpit d'avion. Et désolée, ça me stresse. Hop là ! Et donc, on est vraiment dans un cockpit d'avion. Il y a vraiment tous les boutons. C'est même pas la version facile pour essayer de ne pas, en fait, de ne pas perturber les gens avec les boutons, etc. C'est un vrai simulateur. La personne qui était avec nous est une vraie pilote d'avion de ligne. Donc, il sort d'école en plus. Donc, voilà. D'ailleurs, vraiment un grand, grand merci, Vanny. Vanny, c'était génial. Tu nous as vraiment régalé. On a pas mal rigolé en plus. Donc, vraiment un grand, grand merci. En tout cas, du coup, nous avons pu faire deux vols, puisqu'il y avait les trois garçons, en fait, qui passaient. Et dans les deux vols, le premier, c'était mon frère, en fait, qui était, du coup, avec Vanny, la pilote. Et qui, du coup, devait, en fait, tout simplement, elle l'aidait, en fait, à décoller, etc. Donc, il s'en est vraiment plutôt bien sorti. Et après, du coup, c'est mon copain et mon papa qui sont passés. Et, en fait, du coup, ils étaient pilotes et copilotes. Et là, les choses se sont un peu plus gâtées. C'était assez marrant parce que, du coup, ils se sont crachés, en fait, au niveau de l'atterrissage. Il y avait un très bon décollage, par contre, mais crash au niveau de l'atterrissage. Mais, voilà, après, Vanny a pu nous mettre aussi dans des conditions un petit peu difficiles, genre quand il y a du brouillard, quand il y a de la pluie, ce genre de choses, pour vraiment essayer de se mettre à la place d'un pilote de ligne. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Petit fun fact, moi, j'ai déjà passé mon brevet d'initiation à l'aéronautique parce que, quand j'étais plus jeune, je voulais, en fait, travailler dans tout ce qui était aéronautique. Finalement, je me suis orientée sur complètement quelque chose de différent. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'avais vraiment bien aimé les cours, etc. C'était hyper intéressant. Et pour le coup, ça m'a un peu rappelé aussi ce genre de cours. Donc, c'est vrai que c'était sympa. Bon, moi, c'était pas des avions de ligne, bien évidemment. C'était des petits avions, mais ça restait quand même hyper intéressant. Voilà, en tout cas, pour AviaSIM. Et ce midi, on était, du coup, avec ma grand-mère pour son anniversaire. Et du coup, nous avons fêté, en fait, ses 89 ans à la Villa Marguerite. Du coup, c'est un restaurant qui est, en fait, dans notre quartier et qui est vraiment super cool. Non, vraiment, j'ai trop aimé. C'était super bon. Le service était impeccable. Ça fait partie du groupe Bocuse, pour ceux qui connaissent. Et franchement, c'est pas si cher que ça quand on regarde. Et on mange vraiment super bien. Donc, vraiment, j'étais trop ravie. Ma grand-mère était ravie aussi. Donc, c'est tout ce qui compte aussi. Mais c'est vrai que non, c'était super, super cool. Donc, voilà. Cet après-midi, je suis rentrée. Et j'avoue que j'ai un peu dormi. Petite sieste. J'étais un peu cassée, patraque et tout. Des petits maux de ventre, etc. Donc, voilà. J'ai préféré dormir. Sachant qu'en plus, j'ai très, très mal dormi cette nuit. Je pense que ça vient de la pleine lune. Donc, voilà. J'ai préféré écouter mon corps et me dire que c'était pas grave. Qu'il valait mieux se reposer. De toute façon, c'est en week-end de trois jours. Donc, autant en profiter. Donc, j'ai pas fait le ménage. Ce sera pour demain. Mais bon, c'est pas très, très grave. Voilà. Du coup, je vais vous faire l'update lecture. Parce qu'on est quand même là pour ça. Donc, dans cet update lecture, il faut savoir que j'ai recommencé le tourbillon des confettis. C'était le chapitre assez dur, je pense. Enfin, là, je viens de passer une tonne de sous-chapitres, en fait. De sous-parties un peu dures. Et du coup, voilà. J'avais du mal à m'y remettre. Et je m'y suis mise. J'ai pris mon courage à deux mains. Je pense que c'est aussi ça qui m'a brassée. Mais ça m'a fait du bien, mine de rien. Et puis, voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. J'aime toujours autant ce livre. Je pense que là, dans le week-end, je risque peut-être de le terminer. Je verrai. Là, j'en suis à la page 100. Donc, voilà. J'en suis ici. Il m'en reste vraiment, vraiment pas beaucoup. En tout cas, hyper intéressant. Et si vous êtes un peu sensible, hyper sensible, je pense que ce livre peut vous aider. et surtout peut vous aider à comprendre, en fait, aussi le personnage d'Angéline, tout simplement. Donc, je ne vais pas en reparler non plus trop parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé. Mais en soi, moi, en tout cas, il m'apporte beaucoup. Il fait écho à des situations que j'ai vécues. Il fait aussi écho à des choses qui ne sont pas forcément évidentes à traiter et qui sont quand même hyper intéressantes. Désolée. J'ai mon portable qui gêne. Voilà. Et qui sont quand même hyper intéressantes. Donc, voilà. Je suis trop trop contente de pouvoir le lire. Et je vais bien bien l'avancer, je pense, dans le week-end. Mais en tout cas, ça m'a donné envie de reprendre le journaling et le boulet de journal, etc. Parce que j'avais un peu tout arrêté. Ce qui est très bête, hein. Parce que j'ai quand même acheté un très très joli boulet de journal. Mais voilà. Donc, ce n'est pas grave. Je vais aussi m'y remettre un peu ce week-end. Sinon, j'ai avancé les dames de Marlowe. Hier, j'ai été prise dans une frénésie de lecture. Voilà. J'avais envie de lire, de lire, de lire, de lire. Ce qui fait que j'ai lu pratiquement... Je crois que j'ai lu une soixantaine de pages. Ce qui m'arrive rarement un vendredi soir. Il faut se l'avouer. Mais ouais, je ne sais pas. J'étais trop dans l'histoire. J'avais lu, en fait, avant d'aller chez mes parents. J'avais encore l'histoire en tête. On a fait via Sim. On est rentrés. On a commandé à manger. Enfin, on est allé chercher à manger chez Best Bagels. Et en rentrant, donc on a mangé. Moi, j'étais sur mon téléphone, sur mon iPad. Et en fait, j'étais encore dans ce truc. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Et au bout d'un moment, j'ai repris le livre. Voilà. Mon copain était en train de jouer. Et moi, en fait, j'ai repris le livre. Parce que j'avais besoin d'avancer cette enquête. Donc, voilà. Pour vous dire que j'ai quand même bien avancé. J'en suis page 204. Là, je pense que je vais le lire pour une bonne partie de la soirée. Et puis, regarder aussi des vlogs. Parce que alors là, mes vidéos sur YouTube, ça ne va plus. Ma liste à regarder plus tard, elle est à 2500 vidéos. Enfin, c'est complètement abusé. Je le sais. Et en fait, je me mets plein de vidéos que je regarderai. Et que je ne regarde pas forcément. Donc là, je vais faire aussi le tri là-dedans. Parce que c'est tout bonnement impossible. Il me faudrait, je pense, 4 ans pour tout voir. Donc, voilà. C'est comme ça. Mais bon. En tout cas, si je reviens à ce livre, il est vraiment, vraiment trop bien. J'aime bien les liens qu'il y a entre eux. Donc, j'imagine que ça, c'est Suzy. Et ça, c'est Bex. Maintenant que j'arrive à peu près à savoir. Quand on regarde, en fait, cette couverture, on se rend compte de pas mal de choses dans ce livre. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup. J'aime tout particulièrement, en fait, la couverture déjà. Et puis, voilà. J'espère vraiment trouver qui est le meurtrier. Là, pour le moment, j'ai toujours mes 3 suspects. Ils n'ont pas bougé. Ça s'approfondit en termes d'enquête. Et ça s'approfondit aussi en termes de détails par rapport à mes suspects. Mais j'avoue que, du coup, je patauge dans la smoule complètement. Voilà. Faut dire ce qu'il y a. Je suis en train de me faire berner complètement par l'auteur. Et je pense qu'en fait, j'ai raté des indices qui ont l'air d'être cruciales. Mais en même temps, je me dis, je vois pas quoi. Donc, voilà. Je vais essayer de le terminer. En tout cas, j'aimerais bien le terminer ce week-end. Et pouvoir, en fait, en commencer à nouveau. Et comme ça, je respecte aussi mon planning de lecture. Puisque, du coup, c'est ce que j'avais très, très envie de tenir ce mois-ci. Là, pour le coup, j'avoue que j'ai pris un peu de retard sur cette lecture. Mais bon, je me dis, il reste... Il reste pas énormément de pages en soi. Non, en fait, il me reste... Non, 380... Il me reste 180... Moins de 190 pages, en fait, à lire. Voilà. Donc, ça va être plutôt facile. Je pense que je l'aurai terminé demain. J'ai décidé d'ailleurs. Et demain, ce sera la clôture de ce vlog. Et comme ça, lundi, j'en commencerai un nouveau. Ce sera plus simple. Parce que... Il y a peut-être des choses que j'ai prévues lundi. Et qui risquent de durer. Et qui risquent de m'empêcher, en fait, de monter, etc. Donc, je vais le clôturer ce dimanche. Donc, demain. Et puis, comme ça, vous aurez le vlog lundi matin. Et moi, je pourrais en commencer un autre ce lundi. Et puis, voilà. Grosso modo. Sinon, bah, c'est tout. J'ai eu des chocolats de mes parents. Donc, ça, c'est la petite tradition de ma maman. Voilà. Je ne vais pas vous les montrer. C'est un poisson au chocolat. Voilà. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de foufou. En tout cas, je suis contente. J'ai réussi à mettre mon petit haut. Voilà, voilà. Ça, ce sera le haut que je vais mettre, en fait, pour le brunch pour le lendemain du mariage de mon frère. Et je testais pour voir si j'étais à l'aise, etc. Et en fait, je suis hyper à l'aise. Donc, c'est trop bien. Je l'ai mis tout le long parce qu'en fait, on a mangé en terrasse. Et c'est vrai qu'il est super bien. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai la référence en barre d'infos. Mais pour le coup, c'est un cocaille de la nouvelle collection. Je crois que c'est la collection en plus d'événements, mariages, soirées, quelque chose comme ça. Je ne saurais pas vous dire. Je ne suis pas blogueuse mode. Et ça se voit très bien. Mais ce n'est pas grave. En même temps, je ne tiens pas à l'être. Mais en tout cas, voilà. Je trouve ce petit haut vraiment très sympa. Et pour le coup, comme il fait chaud, il fait beau. Bon, sur lui, on a un petit peu de vent. Mais en soi, ça va. Et c'est vrai que du coup, ça faisait trop plaisir de pouvoir ressortir les petits eaux. Et voilà quoi, tout simplement. Je n'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je tiens scrupuleusement mon petit cahier. Donc ça, c'est mon cahier spécial pour suivre un petit peu toutes les péripéties de mes livres et surtout de mes enquêtes. Et puis voilà. Du coup, pied du polar. Comme ça, je réutilise. Mais non, franchement, il est trop bien. Donc voilà, je vais le mettre à jour par rapport à tout ce que je sais. Et donc, je parle toujours des suspects des Dames de Marlowe. Et puis voilà. Moi, là, je vais aller me faire couler un petit bain parce que j'en ressens vraiment le besoin. Donc je pense que ça va être inévitable. Et je vais mettre un petit vlog lecture à regarder parce que là, j'en ai énormément en retard. Et puis c'est tout. Et moi, je vous dis du coup à demain pour clôturer ce vlog. Hello ! Je vous retrouve du coup... Nous sommes dimanche. Je viens clôturer ce vlog. Il est 18h30. Et en fait, j'étais en train de faire le montage. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié de clôturer le vlog. Donc, c'est chose faite. Je le fais maintenant. Comme ça, je vais pouvoir terminer le montage. Bref. Du coup, depuis que je vous ai pris hier soir, j'ai pas fait grand chose. Dans le sens où j'ai plus fait tout ce qui était tâches ménagères, etc. Rangement surtout de l'appart parce que là, c'était vraiment pas possible. Et comme on est en week-end de trois jours, enfin en tout cas moi, pas mon chéri, mais moi. Eh bien, je me suis dit que c'était plus simple du coup de profiter de ce temps-là pour vraiment faire les choses que je ne fais pas d'habitude. Et j'en ai aussi profité pour faire pas mal de photos pour le vlog puisque j'ai préparé pas mal d'articles qui devraient sortir dans pas longtemps. Je me suis aussi un peu mise à lire, mais pas tellement. Au final, hier soir, j'ai pris un bain. Et après, mon chéri est arrivé. Et du coup, on a mangé. On a regardé notre série, donc Reine du Sud. Et puis au final, on s'est un peu arrêté là. Il était pratiquement une heure du mat. Et du coup, on est allé se coucher. Donc, j'ai pas forcément lu hier, mais j'ai lu un peu aujourd'hui. Du coup, donc Les Dames de Marlowe, j'en suis ici. Je crois que j'ai lu une cinquantaine... Ouais, j'ai lu une cinquantaine de pages parce que j'en suis à la page 250. Je me suis marrée, mais genre vraiment marrée. Ce qui fait que pour le moment, de tous les Cosy Mysteries que j'ai lus, en tout cas toutes les sagas... Bon, ça se chante que ça, c'est un tome 1. Mais de toutes les sagas que j'ai lus, eh bien en fait, je le classe en deuxième position après les enquêtes d'Anna Swenson. Ouais, vraiment, j'ai adoré en fait ce Cosy Mysteries. Enfin, je dis ça, mais je ne l'ai pas fini. Mais enfin, je me marre vraiment. Et ce n'est pas genre on sourit de certains trucs. C'est vraiment je me marre. Et puis, je ne sais pas, je suis fan de cet univers de Marlowe, de Judith, de Bex et de Suzy. Je crois que mon personnage préféré parmi toutes, ça reste Suzy qui est vraiment aussi excentrique que Judith. C'est trois femmes qui ont chacune leur histoire, qui ont chacune leur passé et qui pourtant va rassembler en fait au niveau de cette enquête. Et c'est ce qui est assez impressionnant, c'est qu'elles n'ont pas forcément grand chose en commun. Mais mine de rien, elles arrivent en tout cas à s'associer. Il y a vraiment des choses qui sont assez rocambolesques, assez marrantes dans ce livre. Et c'est pour ça qu'en fait, de tous les Cosy Mysteries que j'ai lus jusqu'à maintenant, eh bien en fait, je le classe en deuxième position. Parce que vraiment, il n'irait pas au-delà des enquêtes d'Anna Swanson. Dans le sens où j'aime vraiment l'univers de Lake Eden, j'aime vraiment tout plein de choses de ce type. Et là, ouais, pour le coup, j'aime beaucoup Marlowe aussi, mais pas au point de Lake Eden. Donc voilà, en tout cas, je suis trop contente de le lire. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps en fait. Parce que de mémoire, il me semble que je l'ai acheté, c'était en automne. Donc voilà, je n'aurais pas dû attendre autant, mais ce n'est pas grave. En tout cas, je suis trop contente. Donc je pense que je vais le finir ce soir parce qu'il ne me reste vraiment pas beaucoup à lire. Il me reste ça à peu près. Donc ça devrait aller en soi. Ça fait moins de... J'ai environ 150 pages, donc je pense que ça devrait le faire. De toute façon, au pire des cas, j'ai dit que je le finirais demain. Si vraiment, vraiment, je n'arrive pas à finir de le lire ce soir. Mais voilà, en tout cas, je suis trop contente. C'est vraiment un très très bon Cosi Mystery et encore une fois, je ne peux que vous le recommander. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai un petit peu avancé, mais vraiment, je n'ai lu que 5 pages. Donc voilà, on ne peut pas dire que j'ai beaucoup avancé. Ça ne se voit même pas par rapport à ce que j'ai déjà lu en fait. Donc voilà. J'ai avancé. Donc en fait, j'ai juste terminé. Donc c'est... Alors attendez. Parce que je suis sur des sous-chapitres. En fait, j'ai presque terminé le chapitre sur les relations amicales. Et je vais en venir en fait au chapitre sur les relations professionnelles. Donc c'est ça. Au chapitre 4. Donc voilà. J'ai presque terminé le chapitre 3. J'apprends énormément de choses. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'hier soir, je n'ai pas forcément lu. C'est parce qu'en fait, du coup, je me suis remise à faire du journaling. Voilà. Je vous en avais parlé hier. Et en fait, ça m'a donné envie. Et je me suis remise. Et voilà. J'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit. Et ça m'a fait du bien. Et je pense que... Avec le livre que j'ai lu, donc dans le précédent vlog, je vous en parlais. C'est Ciao Bella de Serena Giuliano. Ça m'a permis un peu de terminer, en quelque sorte, un deuil. Donc le deuil de ma grand-mère. Et en fait, j'ai... Avec tout ce qu'il y a dans ce livre qui m'ont touchée, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs qui, mine de rien, sont fortement liés à ce que j'ai vécu aussi, de me remettre au journaling, de me remettre à ce genre de choses qui m'avaient vraiment manqué. Mine de rien, merci Angeline, parce que je ne l'aurais pas fait sinon. Et ouais, ce livre m'apporte vraiment beaucoup. J'aime énormément. Je pense que je le terminerai cette semaine aussi. Mais pour le coup, non, c'est vraiment un très très bon livre. Et je ne peux que vous le recommander, parce qu'il est vraiment top. Donc voilà. Voilà, voilà. Et puis bah c'est tout. J'ai oublié de vous le dire, l'autre jour, mais en fait, je suis passée voir mon libraire, parce que du coup, il voulait me parler des événements. Donc c'est la petite librairie qui est dans le troisième, donc qui s'appelle L'Esprit Libre. L'Esprit Livre ou L'Esprit Libre, je ne sais plus. Bref, qui était en fait à Cadupolar. Et ils m'ont donné en fait le catalogue 2022 de La Martinière. Et je suis trop contente, parce qu'en fait, dans ce catalogue, alors déjà, un petit clin d'œil à Sophie, puisque du coup, dans son dernier vlog que je viens de voir, et ça m'a trop touchée d'ailleurs qu'elle m'a remerciée autant. Enfin, voilà, bref. Je lui ai envoyé 10 ans pas plus de Ragnar Jonasson. Et du coup, voilà, il est dans les sorties La Martinière. Donc ce livre est sorti, ils disent pas. Mais en tout cas, il est sorti là, il n'y a pas longtemps. Je crois qu'il est sorti juste avant qu'il y ait du Polar. Et il y a aussi en fait ce livre que j'ai pas mal vu sur Bookstagram et qui m'interpelle un petit peu. Et en tout cas, dans tout le lot, c'est pour ça que je vous fais un petit lien par rapport à ce livre. En fait, le tome 2 va arriver dans pas longtemps pour les dames de Marlowe. Et du coup, il s'appellera Un thé meurtrier. Et ils ont l'air de dire... Alors, le premier, il est paru l'année dernière. Donc celui-là, en fait, il est paru en mai 2021. Et le deuxième, j'ai vu ça octobre 2022, ils disent. Voilà. Et donc, ils nous en parlent un petit peu plus. Je vais pas vous lire le résumé parce que sinon, ça risque de vous spoiler peut-être un peu. En tout cas, j'aime bien cette couverture. Je trouve que ça fait... Ça rappelle bien en fait celle du premier. Ouais, je suis plutôt contente. Ils disent que c'est la série Cosi Mystery numéro 1 en France en 2021. Donc, je savais pas. Donc, voilà. Il y a pas mal d'autres auteurs dedans. Et j'étais plutôt contente. Là, par exemple, on nous parle de tous les polars islandais. Donc, forcément, nous avons Ragnar Jonasson avec La Dame de Reykjavik. Donc, qui est la série que je suis en train de lire en ce moment aussi. Que j'ai mis un peu en pause, mais que je vais reprendre après. Les enquêtes de... Désolée pour... Je ne parle toujours pas islandais. Siglufjordur. Voilà. On va dire que c'est comme ça. Et sachant que moi, j'ai acheté Snor. Qui est ici. Mais alors, apparemment... Ce serait Sigluf qui serait en premier. J'ai peut-être acheté un tome 2. Je ne sais pas. J'ai peut-être acheté le tome 2. Je pourrais que je revérifie. Mais non, il me semblait que Snor était en premier. Je ne sais plus du tout. Bon, ce n'est pas grave. En tout cas, j'aimais trop la couverture de Snor. Donc, pour la faire dédicacer, ça m'arrangeait. Il y a aussi Eva Björg qui... Alors, un nom de famille impossible. Gisdottir. Je crois que je vais me mettre à l'islandais en 2023. Bref. Donc, voilà. Du coup, ils ont l'air de dire que... Que c'est vraiment les polars islandais à avoir lu, en fait. Et dans ce catalogue, on nous parle aussi des Cosy Mysteries. Donc, ils sont bien évidemment chez La Martinière. Donc, c'est le catalogue La Martinière Noire, en fait. Et alors, je ne connais pas cette saga de Cosy Mysteries. Mais j'avoue qu'elle ne me tente pas, vraiment. Donc, c'est Au service secret de Marie-Antoinette. Et c'est écrit par Frédéric Lenormand. Moi, ça ne me tente pas. Je sais que ma copine Johanna m'en avait parlé. Et je crois qu'elle avait lu le tome 1. Et elle m'avait dit qu'elle n'avait pas trop accroché. Et en général, on lit un peu les mêmes choses. Donc, j'ai préféré écouter son avis là-dessus. Donc, voilà. Et après, ils nous parlent de Molmi. Ils nous parlent de Tony Parsons. Dominique Maison. Enfin, voilà. Qui sont des auteurs dont j'ai souvent entendu parler. J'étais assez contente qu'ils me donnent le catalogue. Parce que du coup, ça me permet aussi de savoir qu'est-ce qui va sortir. Et du coup, voilà. Je suis plutôt contente là-dessus. J'ai aussi le catalogue de deux citres. Je ne sais plus où je l'ai mis. Mais bon, il doit être par là. Donc, voilà. Il faudra que je regarde. Et c'est surtout qu'en plus, il m'a en fait proposé de participer à des rencontres littéraires qui se passent dans la librairie. Du coup, je n'ai plus les noms en tête. Mais là, il y a pas mal d'auteurs qui vont venir sur le mois d'avril et de mai. Du coup, il m'a proposé de venir participer. Donc, je verrai en fonction des auteurs qui m'intéressent aussi. Mais je pense que ça peut être très sympa. Et puis, de rencontrer d'autres personnes aussi. Et de parler de livres, etc. Quand on est dans le même quartier, je trouve que c'est plutôt cool. Surtout que ce n'était pas forcément voulu. J'ai fait exprès de ne pas aller en librairie de tout le week-end. Pour éviter les achats compulsifs ou quoi que ce soit. Pour le moment, je me contente à ma pile à lire. Qui a du coup un peu baissé. Puisque techniquement, j'aurais bientôt fini ces deux-là. Donc, voilà. Et en fait, j'en suis à 98 dans ma pile à lire. Ce qui est top parce que ça ne dépasse pas les 100. Mais du coup, je vais continuer de toute façon cette semaine à lire un peu plus. Eh bien, c'est tout. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment dans ce vlog. Que je vous ai fait découvrir pas mal de livres. Que je vous ai donné envie de lire Les Dames de Marlowe. Et puis, je vous retrouve de toute façon la semaine prochaine dans un prochain vlog. Donc, profitez bien de votre semaine. Et à plus dans un prochain vlog. Sous-titrage ST' 501